Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, vous allez me dire encore un haul, mais bon, voilà. En fait, j'aurais pu attendre un petit peu, vous montrer les achats, sauf que je me suis dit que certaines d'entre vous doivent travailler la semaine. Donc, avec le couvre-feu, etc. Non, peut-être que le samedi pour faire leurs achats. Et donc, je me suis dit que je vais quand même leur montrer ce que j'ai trouvé, puisque vous n'aurez peut-être que demain pour aller faire les boutiques, enfin, par rapport à toute la semaine, le samedi. Donc, je me suis dit que je vais leur montrer quand même tout de suite ce que j'ai trouvé. Ce n'était pas prévu du tout que j'aille faire le magasin, mais je devais emmener ma fille juste à côté. Et voilà, pendant qu'elle était ailleurs, moi je suis rentrée dans le magasin parce qu'il faisait très très froid. Donc, j'ai trouvé des choses et je devais aller dans un magasin de bureau. Voilà. Donc, et en plus de ça, à côté du magasin de bureau, il y avait Action. Donc, j'ai trouvé aussi des choses chez Action. Donc, j'ai un haul à vous montrer. Autant apprivoisé, Action et Nose. Donc, je commence tout de suite. Je vais acheter juste un petit quelque chose. C'est pour un projet. Donc, si vous voulez faire le tuto, je vous le dis. Moi, j'ai acheté ces petits carnets-là chez Leclerc à 65 centimes. Comme ça. Et je vais faire un petit tuto avec vous. Pas tout de suite. Donc, si vous voulez le faire, vous pourrez, vous aurez le temps. C'est des carnets de 17,5 sur 15, 14, 8. Voilà. Je vous montre. J'en ai acheté trois parce que je vais faire des choses avec. Voilà. C'est tout. C'est tout. Aparté. Donc, chez Autant apprivoisé, je me suis pris la même chose. Un tout petit. Un tout petit carnet comme ça. Donc, ça, ça coûte 1,10 euros. C'est beaucoup plus cher, mais c'est la marque. Je voulais un tout petit petit comme ça. Donc, c'est pour faire un petit projet pour ma fille. Ça sera le même que pour les grands carnets, mais en tout petit. Je vous montre cela. Ensuite, Autant apprivoisé, j'ai aussi pris. De la chaîne qui va aller avec le projet. Donc, si vous avez de la chaîne, ça sera très bien. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez mettre une picelle ou autre chose. Ce sera pour faire un petit bijou pour aller avec le carnet. Donc, j'ai pris 50 cm de chaîne, de la grosse maille. Et j'ai pris des gros anneaux en doré. Et je me suis offert. Alors, c'est très, très rare que je mette ce prix-là pour un tampon. Je n'ai pas beaucoup de tampons, de messages, étiquettes. Et j'ai flashé sur celui-ci. C'est un Florillage Design. Ce n'est pas souvent que je me permette d'acheter un achat à ce prix-là. Donc, il coûte 8,70 euros. Et voilà. C'est mot précieux. Donc, je le trouvais très joli. Je vais pouvoir me faire plein d'étiquettes d'avance. Je vous laisse regarder les petits messages. Voilà. Ça, c'est pour le temps apprivoisé. Ah non ! J'ai oublié quelque chose. Donc, je me suis pris un sachet de toutes petites billes. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais c'est de la petite bille. Toute petite, petite, petite. Vraiment minuscule. Et ça sera pour faire des shaker cards. Donc, ça, j'ai payé 1 euro le sachet. Il y en a pas mal dedans. Il en faut très peu. C'est pour mélanger un peu avec les confettis, les petits sequins, les machins comme ça. Donc, voilà. J'ai pris ça. 1 euro. Ensuite, je suis... Donc, elle est chez Noz. Et là, j'ai trouvé des pépites. Je me suis retenue. Franchement, j'étais raisonnable parce que j'en ai remis un rayon. Parce qu'il y avait vraiment des choses superbes. J'ai fait un peu le tri. Je me suis dit, bon, alors ça, t'en as déjà. Bon, ça... Donc, voilà. J'ai pas pris pour prendre ou pour revendre. J'ai pris ce que je pensais que j'allais me servir. J'ai trouvé un petit flacon comme ça. Avec des grosses trombones en vieux rose. Donc, je trouvais trop joli. Bon, ça, ça coûte 1,50€. Il y en a quand même pas mal dedans. Et ça, ça sera pour faire des embellissements. Ensuite, j'ai trouvé un... Alors, il y a beaucoup de produits Studio Light. Oui, beaucoup. J'ai trouvé ce petit carnet d'embellissements, enfin, d'étiquettes, etc. Il y en a vraiment super joli. Je vais vous montrer quelques pages. Déjà, comme ça, il y a des choses très jolies. Un peu... Et puis, c'est des Day's Cut. Donc, ça, c'est bien pratique. Vous voyez les fleurs, comme elles sont jolies. Il y en a plusieurs. Voilà. Et le carnet coûte 99 centimes. Donc, déjà, il y a des beaux teintres. Vous voyez, les papillons. Le truc vert, là, j'aime pas trop. Mais les autres sont très jolis. Et les bellules. Il y a des petits messages, comme ça. Petites étiquettes. Il y en a plusieurs pages. Vous voyez, c'est très, très joli. Il y en a encore quelques pages. Oui. Je ne vous montre pas tout. Une dernière, voilà. Donc, il y a... C'est un carnet de 15 sur 10. Il y a 130 éléments. Donc, déjà, il y a de quoi faire. 99 centimes, je l'ai dit. Ensuite, j'ai trouvé ces petites choses. Alors, je vous avoue, je n'ai pas ouvert. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais regarder avec vous. J'ai trouvé ça trop joli, en tout cas, au niveau des dessins. C'est des petits embellissements, je crois. Voilà. Je vais regarder ce que c'est exactement. Je ne vous parle pas au magasin. Je n'aime pas ça. Donc, ça, ça coûte 69 centimes. Au début, je pensais que c'était des post-it. Et ma fille me disait, non, on dirait plutôt des petits trucs en mousse et paix. Je vais regarder exactement ce que c'est. Ah oui, non, non, non. J'ai bien raison. C'est moi qui avais raison. Donc, en fait, ce sont des post-it. Vous voyez ? Ils sont trop choux. Voilà. Il y en a beaucoup de motifs. Au début, j'en avais pris quatre. Et après, comme j'ai craqué sur d'autres choses, j'ai reposé. Je me suis dit, bon, essaye de... Voilà. Comme tu en as déjà pris deux. Ça fait quand même pas mal de post-it. En tout cas, j'aime beaucoup les deux petites dames, là. Ensuite, j'ai trouvé un Dice magnifique que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il fait Dice et Embossing. Et il est à 2,50€. Je le trouve superbe. Et c'est du Studio Light. Donc, quand j'aurai l'occasion, je vous montrerai les découpes. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres Dice ? Non. C'est le seul. Il y en a pas mal. Il y a plein de Dice. Des Dice de petite boîte. Il y a des... Vraiment beaucoup. Il y a des Dice plantes. Des Dice fleurs. Il y a plein de choses. Moi, je me suis dit, bon, avec la machine. Mais bon, celui-là, il me plaisait vraiment. J'ai repris des petits cadres comme ça, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé des cartes de la marque Pollen de Clairefontaine. Donc, j'ai trouvé 89 centimes, les 25 jaunes. Et 89 centimes en 15-15, les noirs. Ensuite, j'ai trouvé trois tampons magnifiques. Je vous prie tout de suite. Voilà. J'ai flashé. Donc, c'est un tampon à 1,99 €. C'est des grands tampons. Vraiment. Ils sont assez grands. Il y en a même des plus grands. Et je me suis dit, je ne vais pas les prendre parce qu'ils ne vont pas me servir. Parce que je ne fais pas des grandes, grandes, je ne fais pas des grandes feuilles, des grandes, des choses comme ça. Donc, regardez comme il est joli comme tout. Ce tampon, 1,99 €. Donc, ça donnera ça. Il est superbe. J'aime beaucoup la marque Bain Studio Light. Ensuite, j'ai pris, alors il est grand, mais voilà. J'aime beaucoup. Et celui-là, il est à seulement 1 €. Enfin, 99 centimes. Vous voyez comme il est beau. Je vais m'approcher un petit peu après pour vous montrer en détail. Mais voilà. Je voulais vous montrer qu'il était bien grand. Il est très beau. Il y en avait un un peu effet grunge avec une guitare de rock, etc. Bon, ce n'est pas trop mon style, mais il y en avait d'autres. Et ensuite, alors ça, ça a été un coup de cœur de moi et de ma fille. Il y a une collection qui s'appelle Fantasy Collection. Et j'ai flashé sur cette carte. Sur ce tampon. Regardez comme il est très, très beau. C'est une elfe avec un renard. Donc là, ça va donner ça. Vous voyez, j'aurais adoré trouver ceux-là. Magnifique. Et donc ça, c'est 2,99 €. Vous avez la taille du tampon ? Je vais le dire. Celui-là, en hauteur, il fait... 18,5 € sur 12 de large. Et celui-là, il fait 19,5 € sur 7. Et l'effleur et l'arrosoir, 13 sur... Alors que l'arrosoir, parce que je ne prends pas ce qu'il y a à côté. Sur 9,5 €. Vraiment, oui, c'est très, très joli. Ensuite, il y a aussi du papier. Il y a des grands albums de die-cut. Je n'ai pas pris. Il y a des petits papiers 15,15 aussi. Bon, ça, c'est pareil. Je n'ai pas pris. La marque Studio Light encore. J'ai trouvé un pochoir très beau. J'aime beaucoup. 99 centimes. Toujours de la marque Studio Light. Je vous mettrai comme ça, vous verrez mieux. Je trouve très, très beau. Ensuite, j'ai trouvé 2 paquets de feuilles. Donc, une rose fuchsia. Alors, les paquets de feuilles sont à 79 centimes. C'est du 100 grammes. Je vais regarder. Oui. Oui. Donc, c'est dû à 4. Il y en a 10. Et j'ai pris Gris-Souris aussi. Et ensuite, je trouvais 2 blocs de papier 30. Alors, au début, je pensais que c'était un lot comme action. Avec plusieurs feuilles différentes. Et en fait, non. Ce sont toujours les mêmes feuilles. De temps en temps, j'ai remarqué qu'ils vendaient des feuilles à l'unité. Là, non. C'est 1,50€. Le paquet de feuilles. Donc, ce sont des feuilles de chiffre du light. Donc, c'est des feuilles que vous pouvez facilement trouver à 1€ en magasin. Facilement. Et là, vous avez le paquet de... Donc, c'est du 30,30€. Et il y en a un à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je te mets de la pochette pour vous montrer la beauté du papier parce que ça brille. Il y a un mur comme ça. Et de l'autre côté, il est comme ça. Comme ça. Ça dépend comment on veut le prendre. Je le trouvais très beau. Et donc, on a, en nombre de feuilles, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, bien, 10 feuilles comme ça. Ensuite, j'en ai pris un autre. Pas le même motif, bien sûr. Mais, pareil. Un lot à 1,50€ de 10 feuilles. C'est les mêmes. De la même marque. Sauf que cette fois-ci, voilà le dessin. Je vais vous montrer après un peu plus près. Donc, c'est un peu vieilli au-dessus. Et en bas, c'est comme ça. Je le trouve très, très joli, ce papier. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Pareil, je le trouve très, très beau. Il brille, hein. Je vais vous montrer, je vais sortir. Je vais en sortir une feuille. Voilà. Donc, voilà le bas. Et voilà la feuille. C'est très joli, couleur lila, comme ça. Et donc, comme pour l'autre, il y en a 10. Il y avait, je pense, un autre motif. Enfin, j'avais trouvé un autre motif, moi. Mais un peu, vous savez, avec des traits, des poids. Merci, les poids. Voilà. On a eu plein d'un collection de chez Action. Voilà. Alors, ça, c'est tout pour nous. Ensuite, je vais aller, donc, chez Top Office. Je vais mettre tout ça là. Ou alors, je vais l'enlever. Parce qu'après, avec tout ce qu'il y a de chez Action, ça va se mélanger. Donc, je vais déposer tout ça ici. Oula. Donc, je suis allée chez Top Office parce que j'avais besoin de papier craft. J'attends toujours qu'Action se mette à faire des rouleaux de craft. Mais toujours pas. Et donc, chez Top Office, j'ai trouvé des rouleaux d'un mètre sur 10 mètres. Et j'ai payé ça 4,70 euros. Donc, c'est du papier craft. Oups, ça tombera pas plus bas. Du papier craft. Donc, je vais m'en servir d'une part pour emballer des choses. Et d'autre part, pour faire des réalisations. Petite pochette, des choses comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, je suis allée chez Action et j'ai trouvé le fameux bloc. Vous savez, je vous avais dit, c'est bizarre. D'habitude, les blocs, les collections, c'est par 6. Effectivement, la collection que je vous ai montré, la dernière, il y a bien un sixième bloc. C'est celui-ci. Il s'appelle Essential Texture. Donc, c'est ce texture, c'est bois, c'est l'ins, c'est parquet. Donc, je vais poser ça là. Alors, ici, vous avez un du parquet vieilli. Ensuite, ici, on a le vieux rose. Du vieilli. Ça peut faire du parchemin, ça sera parfait. Et fait parchemin. Là, c'est du marbre. De la plus belle pierre, plutôt que du marbre. Là, c'est pareil. C'est du vieilli. Là, c'est rose. On peut user encore du joli bois. Là, on a deux, trois, deux parquets. Là, on a un rose uni. Et un rose, ben, de la rose. En fait, pétale de rose. Donc, très joli. Là, on a deux parquets marines différents, différentes couleurs. Marron clair, un peu. Ensuite, ça, ça va être plus, peut-être, marbre ou marron. Et là, ça va plus être du... Vous savez, la moquette en... Ou alors, non, c'est plus, je dirais... Ah non. C'est plus du tissu pour point de croix, vous savez. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, celui avec des petites croix, des petits croisillons. Ensuite, vous avez encore du parquet, mais plus blanc, plus délavé. Et ici, encore une page de l'aspect vieilli marron. Encore de l'aspect vieilli marron, de l'autre côté. Et encore de la pétale de fleurs, de rose, très jolie. C'est dans le fond marron, rose époir, celui-ci. Encore un parquet, mais celui-ci, très linéaire. Et du vieilli. Je pense qu'on va bientôt arriver au milieu. Encore un parquet marron, plutôt peint. Et une page orange. On va bientôt arriver au milieu. Voilà. Au milieu, vous avez, hop, deux très grands de pages de roses. Des pétales de roses, de fleurs, la rose. Et ensuite, on recommence. Les mêmes. Donc, on est arrivé au milieu. Donc, les prix, les prix, les prix. Il me faut des petites caisses. Normalement, il est à... Le papier. Le papier est à 1,99. Voilà. Ensuite. Il faut que je vous dise pas de bêtises, parce que je crois que j'ai deux tickets. Donc, j'ai trouvé des nouveautés. J'ai trouvé des fleurs. À la base, j'avais vu des petites fleurs la dernière fois. Des petits... Je sais pas comment ça s'appelle. Ces petites fleurs. Je ne connais pas trop en fleurs, je vous avouerai. Des petits... Je sais pas si... Je pense que ce soit des glaïeules. Mais bon, ça ressemble un peu. Et ceux-là, ils sont vraiment un très, très, très... On dirait du blanc, mais non. C'est très, très rose, très clair. Très rosé. Très léger. Donc là, les petites fleurs sont à... Pardon. 84 centimes. Parce que je sais qu'il y a un peu différente. Je vais regarder. Non. Celle-ci, c'est 74. 74 centimes que je dis. C'est pas de bêtises, quand même. Et, en fait, j'ai trouvé d'autres fleurs. Donc, j'ai bien aimé. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus jolies que les autres. C'est celle-ci. C'est des grosses marqueries, comme ça. Donc, celle-là, c'est 84 centimes. Et il y en a plusieurs différentes couleurs. Donc, il y a celle-ci. Celle-ci. Voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'il y en a quatre. Alors, il y a des... Packaging rose, packaging bleu, packaging gris. Et... C'est tout. Oui, rose, bleu, écrit. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé encore... Je suis désolée. Je vous embête encore avec les feutres. Mais j'ai trouvé des nouveaux feutres. Alors, ce ne sont pas des feutres pour dessiner. Mais ce sont des feutres pour la calligraphie. Parce que j'aimerais pouvoir faire moi-même des petits messages écrits. De temps en temps, on me dit que je n'ai pas une trop vilaine écriture. Et j'aimerais bien apprendre à faire un petit peu de mots calligraphiés. Et donc, vous avez douze feutres de quatre couleurs différentes. Attention. Mais avec des... Il y a trois tailles de pointe. Ou quatre. Attendez que je ne vous dis pas de bêtises. C'est quatre couleurs en trois tailles. Et la pointe est flexible. Pour bien faire de la calligraphie. Donc ça, c'est sur les tons bleus. Bleu et vert. Là, c'est blanc, gris, gris foncé et noir. Et là, c'est jaune, rose et orange. Alors, je pense qu'il devait y en avoir. J'ai l'impression qu'il devrait y en avoir une autre. Mais bon. Je ne sais pas si je vais les trouver autrement. Ceux-là sont à... Feutres 2,69 euros. Les feutres calligraphies. Donc, je testerai à l'occasion. Ensuite, j'ai repris. Ils ont ressorti les petits ornements métal comme ça. Les petits feuillages. J'en avais. Je m'en suis utilisé. Je m'en suis servie. Je les aime beaucoup. Donc, j'ai dit... Bon, je vais les reprendre. Je m'en ai encore un peu. Mais j'ai dit, je vais les reprendre. Parce qu'après, pour les retrouver. Donc, j'ai celui-ci. Ça, c'est... 99 centimes. J'ai celui-là. J'ai repris celui-là. Et j'ai pris celui-ci. On avait eu des papillons, je crois, des insectes, des libellules. Je ne l'ai pas vu, là. J'aurais bien voulu. Les papillons, voilà. Mais bon, je ne l'ai pas pris. Ensuite, encore deux autres nouveautés. Je vous ai dit que je voulais faire des bijoux. Des petits bijoux de sac. Ou des choses comme ça. Et ils ont fait encore une nouveauté en bijoux. Ce sont trois petites boîtes, comme ça. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres boîtes, s'il y a d'autres couleurs. Sûrement que oui. Moi, j'ai trouvé ceux-là. Je vous le regarderai à l'occasion dans mon action. Donc, dans le rose, c'est des motifs roses. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, je vais coller. Donc, je vais regarder dedans ce qu'il y a exactement. La composition. Alors, comment ça s'ouvre ? Ça glisse à l'intérieur ? Non, du tout. Je ne vais pas tout arracher. C'est ça. C'est une petite boîte qui glisse. Il faut... Je ne sais pas pourquoi ils ont mis plein de scotch partout. Mais bon. Il faut qu'on a enlevé le scotch des deux côtés. Voilà, c'est une boîte qui glisse normalement. Enfin, normalement. Voilà. C'est une boîte qui glisse. Et voilà tout ce qu'on a à l'intérieur. Je vais vous montrer. On a de la petite ficelle un peu... Alors, elle est un petit peu... Comment dire ? C'est... C'est... Je dirais pas plastifié, mais voilà. Un petit peu en dur. On a du fil transparent. On a des petites pierres comme ça. Alors, il y a... Oui, c'est une perle en fait. Très jolie. On a des très jolies perles rouges comme ceci. Je vais peut-être éviter de vous pencher les perles. Mais un très joli rouge. On a... Voilà. On a... Un très bon cœur. On en a des comme ceci. Petite breloque. Donc ça, on en a deux. On a des petits cœurs comme ça, de côté. On en a un gros comme ceci. Un plein. Donc les perles, on en a une marron aussi, comme ça. Une grosse. Ensuite, on a plein de petites perles orange, rose, crème. Et on a encore des breloques cœur. Très joli celui-là. Voilà. Vous voyez, on a encore pas mal de petites perles à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la boîte rose. Dans la boîte bleue, c'est dans le thème bleu, bien sûr. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, c'est à peu près les mêmes, voilà, des cœurs, du fil, des perles. Dans le blanc et marron clair. Par contre, ce n'est pas des cœurs. Ça va être des fleurs et des feuillages. J'essaie de vous montrer, voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Et ça, ça coûte 99 centimes aussi. Une dernière nouveauté. Toujours dans la calligraphie. J'ai trouvé ceci. J'ai un petit peu flashé. Donc c'est un set de calligraphie à la plume. Donc, vous avez l'encre, les plumes. Donc il y a cinq plumes différentes, avec cinq grosseurs. Il y a un petit pinceau et un pot d'encre noire. Voilà, je vous montre les sets de calligraphie. Je vais essayer de me trouver soit un bouquin ou soit quelque chose comme ça. Je vous montre ici, il y a les différents grosseurs de plumes. Voilà. Ça, ça coûte... 2,49 euros. Donc voilà pour mon haul. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'en ai eu pour... Ouais, j'en ai eu pour, en tout, je pense, 50 euros, je crois, à peu près. Voilà, j'avais vendu des choses, donc je pouvais me permettre ce petit écart. Bon, quand j'arrive à récupérer un petit peu d'argent d'un côté, je peux me faire plaisir comme ça, sans dépenser l'argent du ménage. Comme ça, c'est pas mal. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce haul. Voilà, comme ça, celles qui veulent aller, par exemple, chez Noze. Alors, je vais préciser. Les tampons papiers et d'Aize, c'est au Noze, pour celles qui habitent du côté de Châlons-sur-Saône. C'est le Noze qui est derrière, anciennement, Babou. C'est pas le Noze qui est vers la Pôle emploi, au centre-ville. C'est bien le Noze qui est derrière le Babou. Ça, c'est juste pour celles qui habitent du côté de Châlons-sur-Saône. Et donc, c'est tout au fond du magasin. Quand vous arrivez tout au bout, voilà, les bacs tout au fond. Comme ça, au moins, vous, vous n'allez pas chercher, fouiller partout. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Celles qui m'ont fait des achats sur Vinted, ne vous inquiétez pas. Je dois emballer tout, je n'avais rien pour emballer. Donc là, c'est chose faite. Donc, tout va partir demain. Je suis désolée du retard, mais je n'avais rien pour... Ce n'est pas évident d'envoyer des blocs 30-30. Donc, merci encore pour vos achats. Et je ne t'arrerai pas, je pense, à remettre de petites choses. Bon week-end à tous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada